Le spondylolisthésis touche 6 à 10% de la population générale. C'est une vraie cause de lombalgie particulière qui mérite un traitement particulier. Or, la plupart des kinésithérapeutes n'ont pas été réellement formés sur le sujet. Il y a des points importants à comprendre. Il y a d'abord une physiopathologie et une anatomie particulière qui justifient le spondylo et qui vont créer finalement le glissement de la vertèbre. De là, il y a une imagerie qui va permettre de le diagnostiquer. Et quand on a réuni tout ça, alors il y a une rééducation spécifique qui demande des techniques de levée de tension, qui demande des techniques éventuellement de mobilisation articulaire des étages sous-jacents notamment. Et ensuite, une rééducation active spécifique qui est importante. Retrouvez dans notre e-learning tous ces paramètres de physiopathologie de compréhension de la pathologie, de techniques de rééducation allant des techniques manuelles jusqu'aux techniques de rééducation active qui vous seront proposées à travers un module de 14 heures